Bon et bien salut à tous c'est Yabelle, j'espère que vous allez bien, pour ma part moi c'est Abanique et aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo qui va clôturer cette année 2020 et qui va me permettre aussi de vous parler de 2021, de ce qui va se passer et il y aura aussi la petite FAQ, donc voilà une petite vidéo blabla comme voilà, comme je sais pas si vous aimez mais en tout cas voilà, là ça sera vraiment que du blabla il y aura un petit gameplay de fonds je pense, enfin je vais essayer de mettre quelque chose en fond qui sera potable qui va vous permettre de suivre la vidéo de façon fluide on va dire donc on va parler déjà du bilan de cette année 2020 donc je vais faire, je pense que je vais mettre le temps où je parle de, je fais un bilan 2020 plus des annonces pour 2021 et ensuite la FAQ parce que oui il y aura la FAQ donc la vidéo sera assez longue je pense, j'espère qu'elle sera pas donc trop longue pour vous mais voilà elle sera assez longue, j'avais déjà tourné la FAQ pour Noël de base mais j'avais pas eu le temps de faire le montage parce que je devais faire beaucoup de choses voilà, les préparatifs pour les fêtes de Noël, ça prend du temps donc voilà j'ai pas pu faire ça normalement là j'ai le temps de faire du montage donc voilà on va parler de 2020 donc 2020 qui a été une bonne année quand même pour la chaîne au niveau des abonnés alors au niveau des abonnés on a pris en tout on a pris 508 abonnés cette année donc c'est vraiment pas mal c'est assez bon c'est assez bon on a eu une grosse période vraiment là cette année c'est vrai qu'il y a eu une grosse période c'était vers mars, avril enfin de mars, on va dire de mars à juillet, mars à août on a eu une bonne période, une très bonne période même où la chaîne a très bien fonctionné donc voilà par exemple au mois de mars on va regarder ça au mois de mars j'ai pris 92 abonnés en avril j'en ai pris 69 donc c'est vraiment pas mal après on a eu une petite période de diète en septembre on a pris que 5 abonnés c'est déjà bien mais c'est vrai que par rapport à 70 c'est assez peu en octobre comme il y a eu la sortie de FIFA on a pris 82 abonnés c'est vrai que ces derniers temps bon ça augmente un peu moins rapidement ce mois-ci, mois de décembre on a pris 13 abonnés mais franchement plus de 508 abonnés c'est très très bien les gars 508 abonnés il y a beaucoup de monde qui va bien avoir 500 abonnés déjà de base donc 508 abonnés c'est vraiment pas mal là on est actuellement à 1900 le rouge parle on est actuellement à 1908 abonnés donc c'est vraiment beaucoup il m'en manque 92 pour atteindre les 2000 voilà le palier symbolique des 2000 abonnés donc voilà ça sera assez intéressant j'ai hâte d'avoir les 2000 abonnés au niveau des vues alors les vues c'est quand même assez important ça permet de voir ce qui se passe pour la chaîne cette année pour la chaîne il y a eu 89 800 vues voilà donc c'est quand même beaucoup c'est vraiment pas mal et voilà je suis assez content de cette statistique comme je l'ai dit le mois de mars c'est le mois le mois qui a le plus fonctionné au mois de mars il y a eu 11 216 vues donc c'est quand même c'est quand même assez énorme et malgré je pense en vrai malheureusement voilà il y a eu le covid qui a complètement chamboulé nos vies mais en vrai pour les chaînes youtube je pense que ça a été enfin les chaînes youtube gaming on va dire ça a été un tremplin quand même voilà il y en a beaucoup qui se sont lancés c'est vrai que voilà avec le confinement il y en a beaucoup qui se sont lancés beaucoup qui voilà qui ont commencé à prendre des abonnés des vues et c'est vrai que voilà c'est un sacré tremplin je pense pour beaucoup de monde moi y compris voilà moi j'ai quand même eu des nouvelles communautés qui arrivaient à partir du mois de mars avec la sortie de la carrière avec Everton avec un tournoi que j'avais fait le tournoi des youtubers carrière manager donc voilà ça fait venir beaucoup de monde il y a eu des nouvelles têtes qui sont arrivées et d'ailleurs des abonnés très actifs comme par exemple enfin je ne vais pas donner l'exemple mais voilà en tout cas il y a des abonnés très actifs qui sont arrivés grâce à cette période du confinement qui aura fait beaucoup de mal je pense à beaucoup de monde mais du bien aussi à certains moi c'est assez mitigé parce que cette année 2020 a été aussi compliqué pour moi donc voilà d'ailleurs au durée de visionnage je vois ça je suis en train de regarder sur les 365 derniers jours il y a eu que 21,9 des vues qui ont été faites par des abonnés il faudra il faudra m'expliquer les gars il faudra m'expliquer si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous franchement imaginez les gars si vous vous abonnez on est quasiment à 10 000 abonnés si tous les gens qui ont regardé mes vidéos sont abonnés on est à 10 000 abonnés bientôt donc quand même c'est pas rien c'est pas rien du tout c'est pas négligeable si on parle des vues qui sont faites il se trouve que 95,9% de ma communauté est masculine sur les 365 derniers jours et si j'ai regardé le mois de décembre le mois de décembre c'est 100% voilà 100% de ma communauté novembre c'est 99,4% c'est bon les filles je sais pas où est-ce que vous êtes mais là vous êtes pas là vous êtes absolument pas là vraiment genre là on vous voit pas vous êtes pas présents dans les vous êtes absolument pas présents les filles vraiment là il faut se manifester les filles en commentaire dites moi oui je suis une fille et je regarde ta chaîne il n'y en a peut-être qu'une mais dis-le au moins s'il te plaît et après au niveau bon au niveau de l'âge on s'en fout un petit peu parce que c'est pas vraiment représentatif la plupart des gens voilà ceux qui ont moins de 13 ans ils ils se mettent plus vieux donc c'est complètement enfin ça sert à rien vraiment de de comparer ça bon en tout cas voilà par rapport aux statistiques comme je disais franchement c'est assez compliqué pour moi quand même cette année 2020 voilà je pense pour beaucoup de monde aussi d'ailleurs mais voilà moi j'ai eu un peu des difficultés j'ai eu des difficultés des difficultés au niveau de la santé et voilà il y a eu des des périodes de haut et des périodes de bas c'est vrai que cette seconde partie d'année elle est pas forcément ultra positive pour moi il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose qui se passe à part des trucs négatifs il n'y a pas grand chose qui se passe donc voilà j'espère que 2021 ça ira mieux sachant qu'en début 2021 je vais me faire opérer donc ça commence déjà très très bien l'année mais en tout cas voilà ça va pas causer de soucis je pense pour les vidéos je me suis déjà fait opérer une fois en 2020 ça n'avait pas posé de problème donc là ça sera pareil et voilà on a déjà parlé de 2020 je pense que là on a déjà quand même fait un petit blabla pour 2020 concernant 2021 et bien il y aura des gros projets il y a des gros projets qui arrivent le mec franchement je pense que la première vidéo de l'année 2021 elle sera intéressante je pense que ça peut vous plaire c'est un peu différent de ce que je fais mais ça peut vous plaire en tout cas j'espère que ça va vous plaire parce que franchement c'est pas mal franchement je pense que ça peut intéresser certaines personnes donc voilà concernant 2021 il y a aussi un autre projet qui va sortir en gros je vais regarder une vidéo de Boame qui est un youtubeur carrière manager d'ailleurs tous les gens qui vont passer dans la FAQ qui ont une chaîne youtube et bien je les mettrai en description comme ça vous pourrez aller checker en tout cas Boame voilà Boame qui j'ai regardé une vidéo de lui c'est une de ses dernières vidéos et franchement j'ai trouvé un petit truc un peu un petit bien entre mon nouveau concept qui va sortir et son concept qui avait sorti donc il y aura un truc un peu dans ce délire là et ensuite il y aura un nouveau concept qui va sortir ça sera avec Lyon je vais pas en dire plus mais en tout cas voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner je ne sais pas si ça existe sur le youtube j'avoue je ne suis pas trop youtube franchement youtube je fais les vidéos mais les youtube carrière manager je regarde quasiment pas par exemple SD je regarde plus du tout alors qu'avant je regardais un petit peu là je regarde plus du tout nano j'ai vraiment du mal à regarder les vidéos nano là j'ai pas le temps en fait j'ai pas le temps j'ai pas la motivation de regarder des youtubeurs carrière manager je regarde un peu je regarde certains youtubeurs carrière manager mais c'est vrai que là je regarde beaucoup moins de carrière manager qu'avant mais voilà je ne sais pas si ça a déjà été fait en vrai c'est possible que ça a déjà été fait mais voilà en tout cas ce n'est pas un concept que je m'approprie bien sûr les concepts on ne se les approprie pas donc voilà franchement j'espère que ça va vous plaire ces petits concepts qui vont sortir ça va être assez intéressant donc voilà un petit peu pour 2021 bien sûr il y aura la carrière avec Dunkerque la carrière avec le Celta Vigo quand même qui vient de qui vient de sortir donc donc voilà et ensuite le agent libre au challenge qui va continuer et je pense que par la suite il prendra une tournure un peu différente et voilà j'espère que ça va vous plaire les amis maintenant on se trouve directement pour la FAQ à tout de suite bon les amis nous allons commencer la FAQ directement on va commencer par la question qui a été posée sur Instagram et qui est celle de Vélez donc voilà la chaîne en description bien sûr quelle est ta carrière que tu as préféré faire tout FIFA confondu avec un screen de l'équipe c'est cool et bien ma carrière que j'ai préféré faire tout FIFA confondu et bien c'est une carrière qui était sur FIFA 16 malheureusement j'ai eu un problème avec ma PS4 que j'ai dû réinitialiser totalement donc j'ai pas les screens et c'était une carrière avec Manchester United où j'avais vraiment acheté des gros joueurs j'avais fait une carrière totalement pas réaliste mais j'avais kiffé c'est vraiment la première carrière major que j'ai vraiment séché je crois que j'ai fait 10 saisons comme ça et c'était totalement fou j'avais Pogba Hazard je me souviens j'avais tellement de monde offensivement que j'ai dû mettre Hazard milieu de terrain ce qui était complètement fou j'avais Dele Alli qui était totalement chaud à l'époque j'avais Rosé Maria Jiménez en défense centrale j'avais Kurzapak je crois qu'il était monté à 86 de général un truc comme ça en vrai c'était c'était une folie cette carrière malheureusement je n'ai pas de screen et sinon une carrière que j'ai des screens c'est la carrière avec Le Mans que j'ai fait l'année dernière qui était vraiment très très bonne et voilà normalement il y aura un petit screen qui va s'afficher mais normalement c'est ça ma carrière que j'ai préféré faire malheureusement enfin ma deuxième carrière que j'ai préféré faire malheureusement je n'ai pas les screens ensuite et bien questions qui ont été posées sous la vidéo FAQ qui qui est voilà qui qui l'avait la question qui était sous la vidéo FAQ on va commencer avec la question la plus importante je pense et bien elle n'est plus là ah si elle est là ok j'ai mal vu parce que là je suis sur téléphone donc en vrai je suis en train de scroller mais mais voilà lolpikios petite question de lolpikios c'est en description c'est quoi ton plat préféré et oui tu n'avais pas d'idée et bien mon plat préféré ça dépend en vrai j'ai plusieurs plats préférés c'est à dire que voilà dans un certain temps on va dire que le dimanche j'aurai un bon plat du dimanche dimanche midi c'est les plats un peu plus grasouillés que tu manges franchement une petite carbonate flamande je pense que je sais pas si vous connaissez un carbonate flamande mais vraiment quand tu es dans le nord ça c'est la vie une vraie carbonate flamande faite maison c'est la vie un boeuf bourguignon fait maison c'est la vie et sinon après un plat un peu plus simple en vrai c'est ouais je dirais pourquoi pas des pâtes des pâtes avec voilà sauce crème fraîche champignons enfin ouais c'est un peu ou une pizza on va une pizza franchement les gars je fais des pizzas des fois c'est pizza crème fraîche champignons crème fraîche champignons poulet ou steak haché ça dépend ensuite je mets du mozzarella du fromage de chèvre même si je sais pas si vous kiffez du fromage de chèvre mais moi j'adore et aussi il y a du gruyère bien sûr dans une pizza s'il n'y a pas de gruyère c'est pas une vraie pizza donc voilà pour mon plat préféré ensuite nous avons des questions alors quel est ton signe astrologique donc franchement les questions elles sont très très bonnes là c'est des questions wow des questions avec une large inspiration et bien au signe astrologique le signe vierge voilà je suis du signe vierge je suis né le 3 septembre donc c'est dans la période je pense que c'est pile au milieu du mois là donc donc voilà le signe astrologique vierge des fois ça peut quand même me faire je peux je peux subir des discriminations à cause de ça donc c'est pas c'est pas c'est pas ouf il y en a voilà ils sont il y en a ils sont taureaux il y en a ils sont je sais pas quoi la capricorne de je sais pas quoi eux ça va mais moi vierge je me prends quand même des petites moqueries dans la tronche ensuite alors toujours Lucas Vanetti qui me demande pour toi qui va gagner la ligue des champions et bien en vrai bonne question bonne question franchement je dirais le Bayern je dirais le Bayern Munich mais en vrai je sais pas en vrai le logique ça serait de dire le Bayern Munich mais je sais pas moi je sentirais une petite surprise vraiment je sentirais la grosse surprise personne dirait comme moi je pense mais je sais pas je sentirais le Manchester City arriver parce qu'ils sont pas ouf en championnat et peut-être qu'ils peuvent faire une petite épopée en ligue des champions ça peut être possible en tout cas je les vois bien faire une épopée même si ça pourrait être assez surprenant mais voilà je les verrais bien faire une petite épopée voilà donc j'irais Manchester City même si c'est assez osé de dire ça et c'est un petit pareil que je fais donc Matrax qui me pose la question pourquoi avoir choisi le nom Yabeï et bien parce qu'avant je m'appelais James Neymar et c'était pas un pseudo qui me faisait kiffer parce qu'il y avait Neymar et que certes en 2014 j'aimais bien Neymar mais en 2017 j'aimais 2017-2018 j'aimais plus Neymar Neymar voilà pour moi c'est un joueur que j'aime pas trop d'ailleurs il va faire une fête alors qu'on est en pleine crise sanitaire j'ai envie de dire voilà Neymar qui n'a aucun respect je tiens à le dire donc c'est pour ça j'avais enlevé Neymar j'ai mis James sauf que James il y en avait beaucoup trop et voilà je me suis dit écoute c'est bien j'utilise mon pseudo sur mes consoles mais là je veux vraiment un vrai pseudo YouTube qui soit à moi et qui soit voilà un vrai un vrai tu vois un vrai qui me correspond parce que les James il y en a 20 000 sur YouTube donc là je voulais un vrai pseudo voilà qui était unique on va dire donc c'est pour ça j'ai un peu cherché avec mes voilà avec mes initiales avec je sais pas le nom de ma ville des trucs comme ça et au final j'ai trouvé j'ai trouvé Yabey donc donc voilà c'est plutôt voilà je pense c'est plutôt les initiales qui qui ont fait qui ont fait que voilà Yabey je cherchais un peu je cherchais avec deux lettres j'ai trouvé Yabey et je trouve que ça fait assez joli et c'est sympa à dire là c'est quelque chose d'assez fluide à dire Yabey 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 c'est pas mal à dire donc Enzo Le Gaming qui me demande pourquoi tu as d'ailleurs Matrax je l'ai pas dit mais sa chaîne est en description comme tout le monde en vrai comme tous ceux qui ont une chaîne YouTube elle sera en description pourquoi tu as commencé YouTube et bien j'ai commencé YouTube parce que en fait de base j'avais pas trop envie de commencer YouTube vraiment en toute honnêteté avant je voulais pas commencer YouTube sauf que c'est mon cousin qui m'a qui m'a pas poussé à le faire mais voilà qui m'a encouragé à le faire parce que j'étais avant je jouais à GTA et voilà sur GTA il y en avait une petite team en fait c'était vraiment la mode des teams sur GTA donc voilà on avait créé une petite team malheureusement bon la team elle a pété mais voilà moi je me lançais plus sur le multi mais multi gaming ce qui plaisait pas trop donc moi j'ai quitté cette team et ensuite j'ai voilà j'ai tenté des choses et il se trouve que voilà j'ai commencé FIFA enfin j'aimais déjà bien FIFA mais voilà j'ai fait FIFA sur ma chaîne et ça faisait quand même pas mal il y avait une bonne communauté parce que j'avais pas sur GTA donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube et pourquoi je suis sur FIFA actuellement JKLN sur qui m'a posé deux questions alors les deux questions c'est tes trois joueurs préférés lui il dit personnellement moi est-ce qu'il n'a me vapé Neymar et Rod2DK et bien merci Rod2DK ouais j'ai hâte d'avoir les deux cas et concernant mes trois joueurs préférés et bien je dirais voilà numéro 1 je pense qu'il y en a certains qui connaissent enfin il y en a certains qui savent que c'est mon joueur préféré c'est Rames Rodriguez d'où le pseudo James Neymar parce que j'étais fan de Rames et de Neymar Neymar n'est pas dans le top 3 et ensuite numéro 2 je dirais je dirais Paolo Dybala moi j'aime beaucoup les numéros 10 voilà j'aime beaucoup les 10 donc voilà j'ai un petit j'ai un petit faible pour les numéros 10 et pour les latéraux donc voilà je dirais je dirais Paolo Dybala et ensuite troisième joueur préféré un petit français je dirais je dirais Lucas Hernandez voilà que j'adore j'adore il a une green tie il a une harine qui m'impressionne et j'aime beaucoup ce joueur vraiment Théo Hernandez aussi qui est vraiment bien placé je pense dans le top 5 franchement Théo Hernandez dans le top 5 vraiment encore plus offensif que son frère donc c'est vraiment énorme et ensuite voilà peut-être un petit Lewandowski pour compléter le top 5 même si tu m'as demandé un top 3 je te dis un top 5 et ensuite tu joues depuis quel FIFA alors j'ai commencé avec le FIFA 6 sur DS sauf que j'ai pas joué non plus de ouf ensuite j'ai joué j'avais aussi PEVS j'ai joué à PEVS 2006 aussi mais voilà le FIFA on va dire que FIFA j'ai vraiment commencé avec le 13 on va dire vraiment le 13 c'est le FIFA que j'ai le plus séché mais avant j'étais pas trop FIFA je jouais un peu mais occasionnellement on va dire mais j'ai vraiment commencé avec le 13 où je jouais énormément à FIFA mais sinon en vrai si tu parles de commencer vraiment j'ai joué un tout petit peu je commençais à jouer un tout petit peu à FIFA 11 enfin même FIFA 10 ouais non FIFA 10 FIFA 11 un truc comme ça donc voilà ensuite on va voilà il y a une petite série de questions de la parole de Ganil donc Ganil qui me pose la question je crois quel âge et bien j'ai je sais même pas mon âge j'ai même un blanc j'ai 18 ans voilà j'ai j'ai 18 ans j'habite où et bien j'habite dans le nord comme je l'ai déjà dit tu t'appelles comment question un peu trop indiscrète enfin question trop discrète voilà un petit peu trop privée je ne vais pas dire mon prénom mais voilà voilà avec le pseudo Yabeil je peux déjà trouver la première lettre de mon prénom ce qui est déjà pas mal et ensuite c'est quoi ton club préféré ton deuxième et ton troisième donc mon club préféré je pense que certains le savent aussi c'est le FC Nantes ensuite deuxième club préféré je dirais le Bayern Munich voilà j'ai voilà j'ai une affection toute particulière pour ce club depuis quelques années et ensuite le troisième club préféré et bien je dirais franchement ouais je sais pas dire un troisième club préféré j'ai pas de troisième club préféré mais si j'aurais dirais un nom quand même je dirais peut-être Everton ou Accryton Stanley qui jouent en division 3 anglaise parce que voilà j'ai des souvenirs avec ces clubs en fait j'ai des souvenirs avec ces clubs j'ai j'ai fait des carrières avec et voilà j'ai quand même eu des liens avec ces Everton j'ai déjà fait 3-4 carrières avec eux et Accryton j'ai fait des carrières sur chaque IFA depuis FIFA 15 donc voilà ça c'est c'est quand même des clubs que j'ai dans mon coeur ensuite voilà ça c'était les questions de Gagné est-ce que j'en ai pas oublié une je pense que si je pense que j'ai quand même oublié une petite question il faudra que je regarde ça donc donc voilà on attend un tout petit peu en tout cas voilà j'espère que la FAQ vous plaît j'espère que je réponds bien à vos questions en tout cas donc on va regarder la dernière question de Gagné qui était posée sur l'onglet communauté donc c'est pour ça que je prends un peu du temps et bien ah non ah si tête de maïs ou la grosse barbe et bien moi personnellement je suis français donc j'irais tête de maïs voilà tête de maïs c'est quand même la valeur sûre avec la petite boss il est très très fort ce joueur vraiment il est assez fort et je crois il a marqué quasiment autant de buts que Marou Icardi en Ligue 1 donc voilà quand même tête de maïs ensuite et bien nous avons une question à ce que tu vas avoir la PS5 donc la PS5 je ne vais pas la voir tout de suite je vais attendre quand même quelques années pour la prendre mais voilà en vrai je voulais prendre la PS5 parce qu'il y a un jeu qui m'intéressait sur PS5 mais il se trouve qu'il sort sur PS4 donc voilà autant garder la PS4 après j'avoue si la PS4 me lâche on va partir sur PS5 on va pas racheter une PS4 mais voilà en vrai la PS5 d'ailleurs je ne sais même pas si on peut enregistrer directement sur la PS5 comme on peut faire sur PS4 ça je ne sais pas mais voilà moi là personnellement la PS5 j'attends un peu je vais attendre un peu pour l'acheter tu feras d'autres carrières comme en en Ligue 1 comme par exemple avec Rennes et bien je sais pas je pense que sur FIFA 22 il y aura une carrière en Ligue 1 voilà je vais arrêter d'être en Ligue 2 on va commencer directement en Ligue 1 et ensuite on va partir sur un plus petit club mais voilà à l'étranger je pense qu'on va partir en division inférieure à l'étranger et pas en France ensuite c'est quoi ton 11 de rêve et bien mon 11 de rêve en vrai il est je dois vous dire que j'ai pas réfléchi à ça j'ai pas encore j'ai pas vraiment réfléchi en gardien je dirais peut-être Manuel Neuer ou Iker Casillas en défenseur droit j'ai pas trop de défenseur droit je dirais peut-être Joshua Kimmich même si c'est pas meilleur en milieu défensif qu'en défenseur droit mais je dirais quand même Joshua Kimmich en défense centrale je dirais Lucas Hernandez pour le placer et Sergio Ramos défenseur gauche je dirais Toi Hernandez alors ça quand même Rames Rodriguez et ouais bah Iniesta on va dire à l'op Iniesta et sinon offensivement je mettrai pas Olo Dybala pour Olo Dybala Lewandowski ça me parle assez logique Karim Benzema il est juste devant moi Karim Benzema donc je fais Karim Benzema et ensuite on va dire un Elie gauche un Elie gauche et bien je dirais je mettrais Isco Elie gauche je m'en fous c'est bon ça me saoule Isco Elie gauche allez hop donc voilà pour le 11 de rêve en tout cas des joueurs encore actuels bien sûr après un 11 de rêve avec des joueurs des anciens joueurs il y aurait beaucoup d'espagnols je pense parce que la 2010 ça a été une pasade de fou donc donc Wali Walu et ensuite il reste encore quelques questions quelques questions d'autres Youtubers donc Velez qui me pose la question enfin il m'a posé une autre question c'est tu joues à quel jeu à part FIFA et bien à part FIFA je joue franchement je joue à beaucoup de jeux je joue à Football Manager Rocket League GTA 5 je joue quand même encore un peu je joue à Among Us en ce moment je pense que beaucoup de monde connaissent ce jeu c'est vraiment un très bon jeu à jouer avec ses amis donc c'est bien tu peux jouer avec 10 amis tu te régales tu t'amuses à part quand t'es en Phantom toute la toute la toute la game mais voilà sinon un très bon jeu il y a aussi un jeu qui se nomme Tropico 6 et j'adore ce jeu qui voilà où il faut gérer un peu un pays donc c'est assez intéressant et ensuite en vrai j'ai pas d'autres jeux qui me viennent en tête donc ça fait déjà pas mal de jeux à part FIFA en vrai FIFA c'est pas un jeu auquel je joue non plus énormément je joue pour faire les vidéos mais sinon j'avoue que j'ai un peu du mal à jouer sans faire de vidéos donc voilà et Boamey qui me pose la question quel est ton top 5 des youtubeurs carré et bien en vrai avant top 5 j'aurais mis beaucoup de youtubeurs assez connus maintenant il y en aura assez peu quand même pour la nostalgie je mettrai Flonox parce que Flonox c'est quand même un mec que j'ai suivi FIFA 16 FIFA 15 je suivais toutes ses carrières donc Flonox irait ici mais j'avoue que dans mes inspirations au carrière manager c'est Flonox c'est Alex Benito même si Alex Benito c'est pas de la carrière manager c'est plutôt sur Football Manager mais voilà j'adore ce youtuber vraiment que je suis depuis belle lurette au moins 6-7 ans mais voilà je le mettrai pas dans les youtubeurs carrières vu que c'est pas un youtuber carrière c'est un youtuber Football Manager mais pas un youtuber carrière mais sinon à part ça je mettrai Vélez voilà que je suis pas mal j'avoue que voilà je mets pas beaucoup de commentaires mais je suis quand même la carrière assidûment la carrière avec Guingamp je la suis assidûment sinon après je dirais Micro il fait quand même c'est une sacrée année Micro là il est bientôt au 3000 il est vraiment très très fort je pense qu'il va bientôt je pense qu'il va percer je pense que lui il va percer il a il a le niveau il a le talent il a assez il a une belle élocution et il trouve des concepts assez intéressants il est assez actif donc pour moi Micro dans quelques années enfin je pense vraiment en 2021 il aura les 5000 voire 10 000 abonnés franchement je mets très bien une petite une petite pièce pour qu'il ait les 10 000 abonnés sinon après je dirais ouais en vrai je dirais quand même ta chaîne j'aime beaucoup ta chaîne j'avoue que je la suis je la suis quand même pas mal aussi enfin ça fait partie des chaînes que je suis plutôt pas mal et ensuite je dirais je dirais peut-être Nano voilà qui a une j'aime bien j'aime bien sa façon de penser j'aime bien sa façon de penser foot qui est voilà qui est franchement il a une bonne personne franchement il pense bien franchement j'aime beaucoup je trouve qu'il arrive bien à analyser les situations et il arrive à trouver des solutions à ses problèmes donc c'est vraiment un très bon youtuber carrière vraiment donc voilà pour le top 5 ensuite il me reste quelques questions donc j'ai ralarché qui me pose la question tu habites où et bien j'habite dans le nord quel est ton joueur pour le foot préféré Ramesses Rodriguez quelle est la meilleure carrière que tu as fait tous jeux confondus donc c'est FIFA enfin c'est sur FIFA 16 avec Manchester United tu as d'autres passions que FIFA donc d'autres passions que FIFA et le foot en général oui bien sûr j'en ai d'autres je suis un fan du du Marvel Cinematic Universe donc tout ce qui est voilà film Avengers Captain America Iron Man Spiderman et trucs comme ça je suis fan tout l'univers Harry Potter aussi j'adore j'ai lu tous les livres Harry Potter je les ai tous lus j'ai vu tous les films au moins 15 fois bref j'adore aussi après j'ai une passion aussi pour ça va être plus surprenant c'est une passion pour Koh-Lanta alors je sais bien que vous Koh-Lanta si vous regardez c'est un peu voilà vous regardez le vendredi soir c'est pas une passion mais voilà vous aimez bien regarder ces petits moments familial moi c'est une passion je suis un fan j'ai déjà regardé quasiment toutes les saisons je regarde les saisons américaines de Koh-Lanta et voilà j'adore j'adore vraiment je suis un fan de Koh-Lanta ce qui est assez surprenant et même de la version américaine qui est Survivor et ensuite je vous tue un Football Manager donc oui je vais jouer un Football Manager je vais bientôt acheter le 2021 je vais bientôt acheter le 21 sur la Switch parce que mon PC il tourne pas malheureusement il tourne pas Football Manager mais je dois jouer sur Switch ce qui est pas ouf mais voilà on fait avec les moyens du bord et voilà j'aime bien jouer à Football Manager j'aime bien franchement j'aime beaucoup c'est le management bien plus poussé que FIFA et je trouve ça assez intéressant et sinon bravo et re-tout de cas merci beaucoup et je sais que t'as posé d'autres questions enfin une autre question ouais alors il y a d'autres questions donc aime-tu FIFA 21 et bien FIFA 21 et je ne l'aime pas je n'aime pas FIFA 21 pour moi c'est le pire FIFA depuis il y a très très longtemps vraiment c'est vraiment un FIFA je trouve vraiment mauvais enfin en tout cas dans le gameplay c'est vraiment mauvais après dans le dans la carrière manager en soi le management est mieux que le dernier FIFA mais c'est vraiment FIFA 21 le gameplay pour moi il est assez horrible surtout le gameplay de l'IA en fait quand tu joues avec tes potes ça va mais quand tu joues contre l'IA c'est horrible si tu arrêtes les vidéos FIFA tu arrêtes YouTube ou tu continues sur un autre jeu et bien comme voilà comme j'ai dit j'ai beaucoup d'autres passions donc si j'arrête les vidéos FIFA si j'arrête les vidéos FIFA je pense que je continuerai YouTube voilà parce que YouTube aussi est une passion d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais YouTube est une passion donc voilà je continuerai sur un autre jeu je pense quel a été ton FIFA préféré et bien mon FIFA préféré je dirais le 16 ou le 18 en vrai le 18 j'ai bien aimé mais je dirais quand même le 16 je pense c'est vraiment le FIFA que je pense que j'ai le plus séché même si le 18 aussi je l'ai bien séché quand même FIFA 18 il y a eu c'est le mode fut que j'ai le plus séché c'est aussi pas mal le mode fut que j'ai le plus séché c'est aussi le mode coupe du monde qui a été vraiment pas mal du tout moi j'ai bien apprécié donc voilà le 16 et après le 18 et as-tu déjà pensé à arrêter YouTube on termine sur une note assez positive et bien oui j'ai déjà pensé à arrêter YouTube plusieurs fois juste avant de commencer les carrières sur FIFA 18 comme je l'ai dit voilà j'ai tenté plein de choses et c'est vrai que si FIFA 18 ça ne fonctionnait pas si j'avais pas beaucoup de vues et bien je pense que j'ai arrêté YouTube parce que j'avais plus voilà j'avais plus la motivation c'était vraiment la dernière chance à FIFA je tiens de dire que quand j'ai commencé une carrière avec Nantes sur FIFA 18 c'était vraiment ma dernière chance c'est à dire que si ça ne fonctionnait pas j'ai arrêté YouTube et je pense que j'aurais jamais recommencé YouTube donc voilà une première fois ensuite j'avais pensé à arrêter je crois la même année sur FIFA 18 à un moment j'avais pensé à arrêter au final j'ai pris une pause assez longue mais j'ai continué et ensuite il y a encore une autre fois que j'étais à deux doigts d'arrêter mais au final je n'ai pas arrêté et je suis toujours présent et en vrai plus motivé que jamais donc voilà les amis je pense qu'on va s'arrêter là voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu c'était Yabeille n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions c'était Yabeille ciao 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 c'est parti